Et les amis qu'est-ce Francisco ? J'espère que vous avez bien, moi ça va Nickel. Aujourd'hui, mes gars, toute nouvelle vidéo sur Fall Guys. Encore une vidéo que je tourne en avance. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous allez comprendre pourquoi je la tourne en avance. Si vous n'avez pas fait la dernière vidéo, je vous conseille de la regarder. Donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire une petite vidéo où je joue avec le skin de Bob l'Eponge. Enfin, de Patrick, de l'étoile de mer. Parce que franchement, j'aime bien voir O'Lab. J'ai envie de faire une petite vidéo dessus. Donc, de voir O'Lab, on a eu Patrick, que vous voyez ici. On a aussi Bob l'Eponge, qui est dans le poste en bas. Je ne sais même plus comment il s'appelle le poste en bas dans Fall Guys. Je crois que c'est quand même pas un poste en bas, comme sur Fortnite. Donc, le skin, il est tout à la fin, voilà. On a le bas, ici, voilà, hop. Et l'eau. Donc, vous pouvez voir, c'est Bob l'Eponge. Et après, il y avait eu aussi dans la boutique, Carlos. Il y a notre signe vert, là, de Bob l'Eponge, un peu bleu, pour ceux qui connaissent. Je suis toujours déprimé. Il y avait eu Sandy, aussi, si je ne me trompe pas. Vous savez, il a... C'est habillé comme une astronaute. Et c'est genre un nickel-œil, la meuf. Je crois qu'il y a un mec, aussi. Et on a eu aussi, le crab. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est un bail, je n'ai pas regardé Bob l'Eponge. Je regardais ça, quand j'étais petit. Je ne me rappelle plus du tout. Donc, franchement, les skins, ils étaient rouges et tout. Moi, en vrai, je me suis que j'étais Patrick. Tu dis que Bob l'Eponge, il est dans le pass. Et j'ai le pass, du coup, voilà. Et donc, dans cette vidéo, on va faire de petits games avec le skin. Dans cette vidéo, un peu plagiée, de gâteau. Mais bon, c'est bon, sur YouTube, il y a du plagiat. Parfois, il y a un peu de plagiat. C'est juste que je m'inspire dans le concept d'un YouTuber que j'aime bien. Donc, j'espère que ça va se déranger. Et sur ce, on se retrouve dans la game. En tout cas, les gars, on est déjà dans la game. Donc, on est sur la map, le tournoi. Donc, franchement, map que j'aime beaucoup. Elle est assez simple. Surtout, quand tu sais faire des trucs comme ça, là, voilà. Des petits cuts, enfin, pas vraiment des cuts. Mais prendre des raccourcis avec les trucs qui tournent, là, c'est assez stylé. Donc, ici, c'est facile, là. On a juste... Franchement, je m'en fous si je finis pas premier sur celle-là. C'est pas une map speedrun. C'est juste que tu avances. Tu fais attention aux hélices, hop. Là, pour passer au milieu, pour ton galère dans moi, mais... Je pense que j'aime pas la technique. Vous vous mettez du OT ou ça tourne. Même si ça tourne de droite à gauche, l'hélice, vous vous mettez à droite. Si ça tourne de gauche à droite, vous vous mettez à gauche. Et juste avant que... Enfin, dès que vous êtes assez près de l'hélice, vous sautez et vous plongez. Et ça va vous permettre d'avancer sans vous taper l'hélice. Et si vous avez de la chance, vous allez même tomber debout. Donc, ça vous fera gagner beaucoup de temps pour lui tirer le tour et passer sur le côté. Ok, les gars, on est dans cette map. Enfin, dans la prochaine map. Enfin, dans la prochaine manche, pardon. J'ai galère. Mais c'est la map... Je ne sais plus si pas son nom, mais c'est juste de rester dans la zone jaune parce qu'ils n'ont jamais faite. Merde, j'aurais pas dû faire ça. En vrai, là, c'est simple. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est juste d'avancer. Vous vous mettez... Ah, bah, le truc, il était mal tourné. J'ai pas eu de chance, là, sur le room. Et... Ok, c'est bon. Vous vous mettez là. Et vous attendez que le truc bascule. Et dès qu'il bascule, voilà. Vous prenez le balançoire. Dans vos mains, ça me trapeze. Et vous restez là, accroché. Voilà, vous allez faire ça. Allez, vous vous qualifiez assez facilement. Ok, les gars, on est déjà dans la troisième, la quatrième manche. Donc, on doit juste ici. Bah, vous savez, c'est le truc avec les murs. Là, on doit juste arriver à la ligne d'arrivée. Donc, là, c'est assez simple. Ok, hop. On a une bonne pattern, là. Il y a quasiment un truc qui est déjà prêt. Hop. Non, vas-tu ? Oh non, on le vole. Oh là, c'est du vol, les gars. D'où, frère ? Là, je t'ai largement dessus. Non, mais... Ça va dégrable ? Et je sais pas, ça va... Ça va dégrable tout seul. Oh non, les gars, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, il faut que je... Soyez sympa, maman. Soyez pas des radins. Voilà. Non, mais... Oh, l'arnaque. Ah, mais là, ça va être mort. Je pense pas que je vais y arriver, non. J'ai pas du tout me califle, là. Ouais, que, attendez. Si je me focus... Toi que... Oh. Ah non. Attends. Bon. On se retrouve dans la deuxième game. Ouais, mais les gars, on est dans la deuxième game. Sur une map que j'adore, en plus. Vous savez, c'est la map... A taille sur piste. Celle où il faut aller super vite, hein. Celle où c'est super vite. Donc, en gros, c'est la map... Une des maps de la saison 1 du reboot qu'est Epic Games. Ils avaient fait, elle est assez simple. Faut juste avancer, il y a de la vitesse. Faut essayer de pas tomber, mais... Franchement, elle est assez simple. Enfin, je me suis loupé, mais en tout cas, on signe le premier. Ok, les gars, on est déjà dans la... Je crois que c'est la deuxième manche. Moi, c'est la deuxième manche de la deuxième game. C'est la map Sonic, là. Qu'il y avait eu par ma collab. Franchement, si je dois être honnête, j'aime pas, en vrai, cette map. Les beaux gens qui l'adorent et tout, mais... Je sais pas, c'est pas mon style de map. Déjà que Sonic... Je sais que Bruce a grandi avec. Moi, j'ai eu quelques jeux. Je me rappelle, j'avais un... Sur ma tablette et tout. Quand j'étais petit, j'avais aussi... Mario et Sonic. Au jeu sur l'lympique de 2016. Que beaucoup de gens ont aimé aussi. Celui-là, ok, j'ai bien aimé. Après, bon, bah, c'est pas... C'est pas un jeu comme les autres et tout. Moi, je suis pas trop genre... Sega, Nintendo et tout, donc... C'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Mais ouais, ça va Sonic. L'univers et tout, la map. Je trouve elle est belle. Mais... Je sais pas, les mécaniques et tout, la map. Franchement, j'ai pas aimé. Ok, non ! Oh, j'aime ça, les gars. Un, un autre, un cerceau, bref. J'ai pas réussi à trapper. Oh, bah, j'aime ça. Bon, mes gars, ce sera déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plus. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à surtout vous abonner. C'était Francisco et tout le monde. Peace.